La Lune s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, lors de la collision entre la Terre et un planétoïde de la taille de Mars. Plein de matière s'est retrouvée éjectée de la Terre, s'est mise en orbite, puis a coagulé pour former la Lune. Mais avant d'envoyer des gens sur place, on ne savait pas toutes ces choses-là. D'ailleurs, on ne savait pas grand-chose sur la Lune. Tout ce qu'on pouvait savoir à son sujet provenait de ce qu'on avait observé depuis la Terre et des informations que quelques sondes avaient glané dans les années 60. Et on se posait plein de questions à son sujet. Est-ce qu'on pouvait s'y poser, ou est-ce qu'on allait s'enfoncer comme dans des sables mouvants ? Est-ce que la surface était faite de fromage ? Est-ce qu'il y avait des formes de vie extraterrestres sur la Lune ? Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Les scientifiques de la NASA ne savaient pas s'il pouvait y avoir de la vie sur la Lune. Suivant le principe de précaution, lorsque les astronautes d'Apollo 11 sont revenus sur Terre, ils ont été placés en quarantaine, et les roches qu'ils ont ramené de la Lune aussi. Dès leur sortie de leur vaisseau spatial, Armstrong, Aldrin et Collins ont été placés dans une sorte de caravane étanche pour être transportés jusqu'à un centre spécialisé de la NASA. Tout ça a été fait pour s'assurer que d'éventuelles bactéries rencontrées sur la Lune ne pourraient pas se disséminer sur Terre. Cette précaution s'est avérée inutile. D'ailleurs, à partir d'Apollo 15, il n'y a plus de quarantaine pour les astronautes quand ils reviennent de la Lune. Pourtant, lors de la mission Apollo 12, les astronautes ont permis de découvrir la présence de vie sur la Lune. Je vous explique. En 1967, la NASA a envoyé la sonde Surveilleur III à la surface de la Lune pour analyser le sol et prendre des photos. Quelques années plus tard, le module lunaire d'Apollo 12 s'est posé à moins de 200 mètres de Surveilleur III. Et en soi, c'est déjà une prouesse technique de se poser avec autant de précisions sur la Lune. Mais surtout, les astronautes étaient suffisamment proches de la sonde pour s'y rendre à pied. Le rover lunaire n'a commencé à être utilisé qu'à partir d'Apollo 15, donc les astronautes d'Apollo 12 ne pouvaient pas se déplacer très loin et devaient rester dans un rayon d'à peu près 400 mètres autour du module lunaire. Les astronautes marchent jusqu'à la sonde Surveilleur III, détachent quelques éléments de la sonde et les ramènent au module lunaire pour qu'ils puissent être ramenés sur Terre et étudiés. Les scientifiques veulent étudier ces éléments dans leur labo pour connaître l'effet d'un séjour prolongé dans l'espace sur le matériel. Quels sont les effets à long terme des rayons cosmiques ? Quels sont les effets des variations de température entre le jour et la nuit sur la Lune ? Combien de micro-météorites sont tombés ? Y a-t-il des conditions qui auraient pu endommager le matériel qui n'ont pas été anticipées ? En plus, la caméra sur la sonde avait arrêté de fonctionner et on ne savait pas trop pourquoi, et les ingénieurs espéraient pouvoir diagnostiquer le problème en ramenant la caméra sur Terre pour éviter que le problème ne se reproduise sur d'autres missions. Les scientifiques de la NASA étudient les éléments de surveilleur 3 qui ont été ramenés de la Lune. Ils constatent que le matériel a très bien tenu le coup malgré les conditions extrêmement rudes à la surface de la Lune. Mais ils constatent aussi la présence de bactéries sur la caméra, plus précisément des staphylococques, une bactérie très connue des médecins sur Terre. Les scientifiques en déduisent que les bactéries ont survécu à l'aller-retour et sont restées dans un état dormant pendant leur séjour sur la Lune. Puis, une fois que les conditions sont redevenues favorables, c'est-à-dire de retour sur Terre, elles ont pu se réveiller et recommencer à se multiplier. Suite à cette découverte, la NASA a décidé de mettre en place des mesures dites de protection planétaire. Le principe, c'est de stériliser au maximum tout ce qui est envoyé dans l'espace par des humains et de s'assurer qu'aucune bactérie terrestre ne se retrouve dans un environnement extraterrestre dans lequel elle peut prospérer. Et c'est super important, parce que si un jour on trouve de la vie sur Mars ou sur Titan ou ailleurs, on veut être sûr à 100% que c'est pas des humains qui l'ont mise là. Si un jour on découvre de la vie ailleurs que sur Terre, ce sera une découverte phénoménale qui nous apprendra plein de choses sur ce qu'est la vie, comment elle peut apparaître et quelles sont nos origines. Mais imagine, on envoie une sonde à la surface d'Europe, le satellite de Jupiter qui a un océan d'eau liquide sous sa surface. Mais sur cette sonde, il reste quelques bactéries qui ont survécu au voyage. Sur Europe, elles se sentent à l'aise et commencent à se multiplier. Dix ans plus tard, on trouve des bactéries sur Europe. C'est impossible de savoir si cette souche de bactéries vient de la Terre ou si elle est native du satellite Europe. Et du coup, ça devient impossible de savoir s'il y avait des bactéries sur ce satellite avant qu'on arrive. Pour éviter ce scénario, les agences spatiales font tout leur possible pour éviter de contaminer des lieux potentiellement habitables. Par exemple, quand la sonde Juno, qui est en train d'explorer Jupiter et ses lunes, aura terminé sa mission, elle ira s'écraser dans Jupiter pour être sûre qu'elle n'aille pas accidentellement contaminé une des lunes de Jupiter. Ce samedi, c'est la nuit internationale de l'observation de la Lune. Donc si vous arrivez à voir la Lune, pensez aux bactéries qui sont peut-être encore accrochées aux premières sondes qu'on y a envoyées. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt !